Salut à tous bienvenue dans un nouvel épisode de modded minecraft qui fait suite dans le dernier pour rappeler on avait exploré cette tour et pas de boss en haut c'est un petit peu décevant et je vous ai parlé du fait que j'allais devoir déménager déménager en fait changer de monde tout simplement donc ça va se faire dans cet épisode mais avant de commencer par ce déménagement je vais vous parler en fait j'ai ajouté deux trois deux trois modes donc j'ai ajouté déjà une carte mini map map writer qui permet de mettre des marqueurs qui ont envie de voir les zones qu'on a exploré plutôt pratique je trouve et surtout j'ai installé un mode qui va me permettre de me téléporter vu que je vais avoir ma nouvelle base mais genre plusieurs endroits dont certains qui sont difficilement accessible et je voulais un moyen efficace pour me téléporter et j'ai trouvé pour ça un mode qui s'appelle colorful portail c'est qu'ici on peut voir un des crafts qui permet en fait tout simplement de créer des portails d'éportation avec des blocs de laine ou des blocs d'hardenet clay ou de verres colorés mais je les ai pas dans cette version je suis en 1 6 4 donc ça permet en fait très simplement de créer des modes et des modes des portails pourtant donc je vais directement en fait créer le bucket of colorful waters qui est assez simple à faire il faut juste quelques pigments et un bucket amélioré comme ça et en fait c'est ce bucket qui permet de de créer des portails de façon simple je vais avoir besoin de deux sceaux voilà la recette est vraiment simple c'est vraiment c'est une des choses qui m'a plus dans dans ce mode c'est c'était pas quelque chose de très compliqué pas de technologie c'est assez intuitif on crée un portail d'une couleur on crée un portail en laine rouge on en crée un deuxième ils sont reliés directement on en crée un troisième ça va continuer à marcher c'est juste qu'on passera du 1 au 2 puis du 2 au 3 et du 3 au 1 donc de façon cyclique on peut créer des portails qui amènent à une destination aléatoire ça marche entre les dimensions c'est vraiment c'est vraiment bien bien fait ce que j'ai besoin j'ai besoin d'encre rose enfin de rouge jaune alors je dois avoir tout ça normalement de l'encre du jaune du rouge du vert du brun et du blanc alors le verre où je fasse cuire le brun ouais bon cacao je suis sûr d'en avoir du cacao mais mais là je vois pas le syndrome de l'aveugle ah ben là voilà et pour le blanc il me faut des eaux où est ce que je mets mes eaux habituellement ici alors là on a dit ça on va faire cuire donc c'était le seau ici celui là ça du lapis voilà ça c'est bon et il me fallait encore transformer parfait là je devrais avoir tout c'était comme ça comme ça et le dernier là parfait donc là j'ai mon eau coloré qu'est ce que j'ai du la laine non pas de laine donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser en fait cette la fabrication du premier portail pour la suite et là je vais faire le fameux tour de magie donc autour de magie en fait je vais prendre ma petite maison ainsi que juste ce qu'il y a autour et je vais téléporter tout ça sur la nouvelle map donc je vous retrouve tout de suite voilà on se retrouve donc je suis toujours dans ma maison par contre déjà on voit qu'on est le jour zéro et je me trouve sur une toute nouvelle map avec juste ma maison et les proches d'alentour qui ont été importés d'ailleurs c'est pas très très beau ici je modifierai ça et surtout en fait je me trouve là au spawn donc c'est le spawn de ce nouveau monde donc je vais pas perdre de temps je vais directement en fait j'ai remarqué que j'avais du fil dans mon inventaire d'ailleurs je peux casser ce coffre j'ai utilisé pour transférer mon inventaire d'un monde à l'autre j'ai du fil ce qui me permet de me faire 16 blocs et donc de pouvoir faire un premier portail coloré donc concernant ces portails je vais le faire en jaune donc concernant les portails de ce mod on peut faire plein de formes différentes en fait ça dépend de la distance entre l'endroit où on va placer l'eau et le point le plus loin du portail on peut vraiment faire des choses grandes on peut faire des portails en forme d'étoiles des portails verticaux comme d'habitude ou horizontaux au niveau du sol il y a vraiment plein de possibilités donc c'est assez c'est assez plaisant alors je vais faire le portail ici je vais faire vraiment un portail standard une des règles quand on fait un portail c'est de le faire d'une couleur unie ou alors d'avoir les quatre angles qui soient soit en noir soit en blanc là c'est pourquoi on va faire des portails spéciaux donc moi j'ai envie de quelque chose de tout à fait standard je vais juste rajouter des petites marches et là normalement si je mets de l'eau ici je me retrouve avec mon premier portail donc je vais directement enchaîner maintenant que cette première étape a été faite sur Tomcraft pourquoi enchaîner sur Tomcraft c'est parce que Tomcraft en fait c'est un gros mode c'est que les choses prennent beaucoup de temps à faire c'était pas comme ça je me rappelle plus du craft iron cap, ah c'est que des nuggets et donc en fait autant commencer tout de suite Tomcraft il y a entre autres beaucoup de recherches de matériaux enfin de matériaux d'essence je vais vous expliquer tout ça dès que j'ai crafté il faut encore des sticks est-ce que j'en ai ? oui après je ferai un peu de tri dans mon inventaire aussi on met ça comme ça je me retrouve avec une baguette magique vous voyez en haut de l'écran il y a plusieurs petits bâtonnets qui correspondent à des essences qu'on doit récupérer donc là en fait je vais devoir me fabriquer un Tom Onicron donc qui est le livre essentiel pour Tomcraft qui contient toutes les recettes, les plans pour ça je dois faire un bookshelf je dois faire ça dehors, ce sera un peu plus lumineux et voilà je me retrouve avec mon Tom Onicron et c'est là en fait qu'il y a tout ce qui concerne Tomcraft qui est rassemblé donc il y a les aspects d'ailleurs pour info si vous jouez avec ce mode et que vous passez le jeu en français tout le livre est traduit donc c'est un mode qui est entièrement traduit voilà on voit qu'il y a des aspects en fait c'est ça qui sert à fabriquer après, à utiliser la magie en gros et on voit qu'il y a les différents mécanismes golems en scie pour faire des golems des artifices qui permettent de fabriquer des objets genre des lunettes pour voir les sources de magie ou le Tomom Tomomètre donc c'est qu'il faut des shards et du verre ainsi que de l'or donc en fait je vais fabriquer ce Tomomètre je vous retrouve dès que j'ai les composants donc à tout de suite voilà on se retrouve j'ai pas eu besoin d'aller très très loin vu qu'il y avait une faille juste ici et donc j'ai réussi à trouver j'ai pris juste ce qu'il me fallait deux air shards donc il y a différentes sortes de cristaux des shards mais là pour cette recette en tout cas je peux utiliser ce que je veux donc je vais directement le fabriquer et voilà je vais essayer de vous montrer comment ça marche donc quand je le prends voilà je vois à travers lui en fait un peu les différents matériaux et je peux analyser si ça marche ah oui ça marche c'est juste qu'on voit en bas de l'écran j'ai pas les connaissances suffisantes pour comprendre ce type de est-ce que j'arrive à analyser la firefly ? je sais que c'est un mod qui a été rajouté par Tomcraft non je sais pas assez bon il faudrait que je trouve je sais pas ce que je peux comprendre comme bloc pour l'instant voilà on voit que j'ai j'ai découvert une nouvelle matière sauf erreur un nouvel élément si je vais là voilà j'ai le saxum qui est composé de 2 terra donc voilà vraiment le principe de base ah non la firefly là c'est pas celle de de Tomcraft c'est celle de MoCreature en gros là je vais devoir me balader un peu partout et analyser des matériaux est-ce que j'aimerais aussi trouver une node j'en ai vu une avant je pense à cause des shaders normalement les nodes qui sont des sources de magie sont pas sont pas visibles à l'oeil nu et je pense à cause des shaders en fait on la voyait ou alors que c'en est une visible celle-là je connais pas non plus encore très très bien ce mode j'ai regardé un petit peu voilà et donc là il y a une aura node par contre à cause des shaders on voit pas qu'elles sont les icônes correctement je crois que c'est une solution qui existe mais normalement maintenant que j'ai vu cette node je peux en fait inspirer les pouvoirs et là on voit en haut de l'écran sur ma barque dans ma baguette que j'absorbe les différents éléments et je gagne des pouvoirs entre guillemets donc voilà ça prend un petit moment apparemment là c'est une grosse node ce qui est bien c'est que les nodes en plus se rechargent régulièrement donc voilà pour le moment donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais rejoindre ma future base mais je vais le faire hors caméra vu qu'il y en a pour un petit moment et je vous retrouverai dans le prochain épisode pour vous montrer pour vous faire découvrir cette nouvelle base avec un peu le... même si j'aurais pas construit grand chose encore je vous parlerai un peu des différentes pièces les différentes zones d'architecture que je vais faire et pourquoi j'avais besoin des portails entre autres je vous retrouverai aussi un peu 2-3 nouvelles choses sur TomCraft histoire d'avancer un petit peu ça va vraiment être le fil rouge de cette série je pense TomCraft avec 2-3 autres choses comme le fait d'obtenir une monture volante avec mon créature qui va aussi me prendre du temps mais c'est euh... enfin voilà il y a... il y a certains modes qui sont plus rapides typiquement la Twilight Forest je sais que je ne vais sûrement pas tout tout exploiter ce qu'on y trouve ce serait trop long donc il y aura quelques épisodes sur la Twilight Forest je sais que j'explore un bonjour particulier mais ça va pas non plus être euh... quelque chose c'est que j'irais régulièrement alors TomCraft ça va vraiment être... un mode c'est que je vais devoir y retourner je vais pas dire à chaque épisode mais de façon très régulière donc dans tous les cas j'espère que cet épisode vous a plu et euh... si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo si il vous a pas non plus vous pouvez me dire pourquoi il vous a pas plu ça me permettra de corriger un petit peu d'améliorer mes prochaines vidéos euh... vous pouvez également vous abonner à ma chaîne ou me suivre sur Twitter il y a le lien Twitter dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine bye bye